Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, troisième vidéo d'unboxing et de présentation rapide de matériel pour monter le set des Delta Force du film Black Hawk Down, donc de la bataille de Mogadishu. Trêve de bavardage, je vous sors le matos et on discute après. Voilà ce que j'ai reçu. Donc on a une veste et un pantalon de l'armée américaine en trois couleurs. Donc c'est un pantalon et une veste qui arrivent directement de surplus aux US. Et pour ça, je suis passé par French HDS qui a une chaîne YouTube. Donc vous pouvez le contacter via Facebook, moi je l'avais déjà contacté pour du matos. On avait échangé, il ne pouvait pas me le livrer parce que c'était soumis à Itard. Mais je lui ai posé des questions, il m'avait dit qu'il y avait moyen de passer par lui pour acheter du matos aux US et ensuite il nous l'envoie en France. Des choses qui normalement ne sont pas exportables. Donc c'est lui qui est allé me chercher ça dans un surplus. Je lui ai donné mes mensurations, mes tailles et il est allé les chercher. On voit que c'est Côte Désert, Camouflage, Pattern, Combat. Et c'est fait par Golden Manufacturing aux US. Donc écoutez, on va le passer rapidement et puis on va discuter un petit peu dessus. Donc je ne pense pas que ce soit le truc le plus, on va dire, authentique au niveau de la date. Pourquoi ? Parce que c'est du ripstop et je ne suis pas sûr que le ripstop existait dans ces années-là. Je regarderai. Mais en tout cas au niveau des couleurs, je suis dans le thème donc ça le fait. Par contre il n'y a pas de boutons, ça va être assez haut les boutons. Alors après je vais voir peut-être pour déplacer ces deux poches-là sur les côtés. Et peut-être aussi mettre un velcroo pour pouvoir mettre un patch, un patch US. Bon je vais voir, je vais peut-être te demander ça à une amie couturière. Seul truc c'est que j'ai peur que les couleurs de l'intérieur ne soient pas les mêmes. Et du coup que ça se voit. Au pire je le laisserai 2-3 semaines dehors pour qu'il se patine un peu. Et puis ça fera le café. Donc on a deux poches ici avec soufflet. Et dans celle-ci vous avez un compartiment spécial pour mettre un stylo. Et vous avez également le trou ici pour aller le chercher. Et deux grandes poches ici. Rien de bien fou. Ça reste assez léger. Ici un renfort pour le coude. Mais par contre il n'y a pas de quoi mettre des protections. Enfin voilà une petite épaisseur de mousse. C'est juste un renfort pour la solidité. Mais on ne peut pas mettre de patte de confort à l'intérieur. En tout cas je ne pense pas. Non on ne peut pas en mettre. Vous avez également la possibilité de le refermer. Donc ici avec ce bouton en laissant large pour pouvoir le retrousser. Ou ici vous avez deux positions. Là vous avez deux autres boutons pour le fermer. Juste là. Donc ça c'est les deux autres boutons. Tac pour aller le refermer. Soit très très serré. Mais alors là je ne sais même pas comment le foutre dedans. Soit très très serré comme ça. Mais je ne suis même pas sûr que je n'allais même le fermer. Et ici je mets les gants. Pour voir un peu la tronche que ça va avoir quand même. Hop. Bon c'est pas ouf. Et de l'autre côté. Hop. Soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Au choix. Peut-être même plutôt comme ça à l'arrache. Voilà. Et le pantalon donc je l'ai essayé. Il me va. Nickel. Donc c'est un classique. Une poche. Une poche sur chaque fesse. On a deux poches cargo sur les cuisses. Et deux poches qui ne se ferment pas à l'avant. Rien de bien fou. Petit point assez cool. Il y a des petites languettes de serrage. Qui permettent de resserrer le pantalon sur les côtés. Donc ça s'adapte bien à la morphologie. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc ça c'est le petit pantalon. Qui va bien. Donc voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver quoi encore. Il reste réplique de PA. Donc à 1911. Il va rester une réplique M4A1. Un peu old school. Il va me falloir des chargeurs. Il va me falloir une ceinture. Un gilet. Un holster. Donc normalement un Blackhawk. Serpa. CQC. Des chaussures. Sûrement des chaussures. Des GSG9. De chez Adidas. Les lunettes. Et puis on sera pas mal. Voilà. Je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà. Une fois l'ensemble passé. Ça est plutôt large. On est à l'aise. Je pense que. Bon je vais voir. Je vais voir comment ça se goupille. Mais si j'envoie ça. Que je ferai reprendre le pantalon. Pour qu'il soit un peu plus court. On va regarder. Je vais voir un peu comment ça fait. Mais franchement. Le résultat est pas mal. Je préfère quand même le. Daguet. Je le trouve nettement plus joli. Mais bon. Ça fera le café. Bon bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager. A lâcher un like et un commentaire. A vous abonner à la chaîne. Et activer la cloche de notification. Je remercie encore une fois. French HDS. Pour. Bah. M'avoir dépatouillé. Et m'avoir trouvé ça. Je trouve ça vraiment super cool. Niveau réseaux sociaux. Vous retrouverez dans la barre de description. Le lien vers. Du coup. French HDS. Et également. Le lien vers. Ma page Facebook. Et ma page Instagram. La roue du forçage. Est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication. ucficial. Bien.